Je n'avais pas du tout prévu ça. Vous aviez prévu de récupérer Cruz ? Ça ne concerne pas Cruz. Ce ne serait pas lui le père de votre enfant ? Je vous en prie. Je sais que c'est lui le père et tout le monde le saura. Mettez-moi de ne rien dire à personne. Est-ce que vous allez lui en parler ? Je ferai tout pour que mon bébé ne mentira jamais à élever son enfant tout seul. Vous le savez, qu'est-ce que vous allez lui dire ? Rien. Qu'est-ce que vous allez faire ? Rien, je n'en sais rien. Je n'ai pas eu le temps de réfléchir à la question. Je n'en sais rien du tout. Non ! Non ! Non ! Non ! Non ! Alice ! C'est moi. C'est moi. C'est fini, calmez-vous. Qu'est-ce qui s'est passé ? Vous avez encore fait le même cauchemar ? Oh, c'est encore toujours ce cauchemar. Mais c'est fini, ça va ? Tout le monde aurait du mal à s'en remettre. Il s'est arrivé il y a longtemps. Je devrais être complètement guérie. Je vous en prie, vous ne pouvez pas vous culpabiliser pour ça. En fait, mon père a disparu. Je ne sais pas ce qui a pu lui arriver. Il a fait pas mal de problèmes. Je sais que j'aurais dû l'aider. Allons. Je n'arrête pas de faire ce rêve ridicule et pourtant il n'y a pas de raison. Écoute, vous n'étiez pas bien grande à l'époque, vous savez. Je ne vois pas ce que vous pouviez faire de plus. Lionel ? Hum ? Est-ce que vous allez encore me protéger longtemps ? Pendant un an ou deux ans ? Rassurez-vous, je vous protégerai aussi longtemps que vous aurez besoin de moi. D'accord ? C'est très gentil. Vous changerez peut-être d'avis et on ne sait jamais. Je ne vois pas de raison. Mais c'est possible. C'est à cause du petit bras de fente que vous me dites ça. Non. On doit rester de bons amis d'après lui. Et vous, vous voulez plus que ça ? J'aime Brian. Je croyais qu'en rentrant à la maison... Je ne sais pas ce que je croyais. Pour l'instant, Brian est furieux. Il est très en colère. Je sais, je sais, je sais. Il en veut à Pearl. Je sais bien aussi si je pouvais arrêter de faire cet éternel cauchemar et enfin redevenir normal. Après Brian, verrez que je me sens mieux, que je n'ai plus peur. On pourrait peut-être reprendre la vie comme avant. Attendez une minute. Il faut que je vous explique une petite chose. D'abord, être normal, c'est assez vague. Ça n'est pas être comme tout le monde. Et puis, être forte, ça ne veut pas dire non plus être insensible. Je vais être franc. Vous êtes absolument superbe. Oui, vous êtes super, charmante, sensible. Et tous ceux qui vous connaissent, vous le diront. Vous êtes absolument adorable. Brian a eu des ennuis. Oui, je ne sais pas, peut-être qu'il n'est pas en très grande forme en ce moment. Hein ? Il est un peu spécial. Il ne tient peut-être pas à dépendre des autres. Peut-être qu'il ne veut pas s'investir avec quelqu'un qui l'a peur. Mais pour vous, je suis là, moi, Ian Minx, Caroline, Jeanne. Brian a choisi de vivre tout seul, c'est son choix. Mais vous, vous ne serez plus jamais seul, jamais. Normalement, il ne devrait pas y avoir de problème si ça a lieu un des jours que j'ai marqué ici. Pourquoi ça ? Ce sont les vacances scolaires. À cette époque, en général, la plupart des gens sont partis. J'ai choisi les dates exprès. Il n'y aura personne dans le coin. À mon avis, personne ne nous sera... Autrement dit, on n'aura pas de problème avec les témoins et les gardiens. C'est ça, oui. J'avoue que j'ai un peu peur de voir un policier ou un bon samaritain jouer au héros pour éviter cet enlèvement. Je fais en sorte que ça n'arrive pas. Si tout se passe bien, il ne devrait pas y avoir de bavure. Je vous dérange ? À mon avis, vous voudrez mieux parler à voix basse. Aucun problème, les autres viennent de sortir. Mais Sam, tu t'es coupé la boustache. C'est bien qu'il y avait quelque chose de bizarre. J'en avais assez de la boire dans la glace le matin. Tu vas être contente, tes projets vont commencer à se réaliser. Non, attendez, vous n'étiez pas en train d'organiser l'enlèvement de Kelly, par hasard. Sam a rossé. On a trouvé un moyen infaillible pour mettre la main sur l'enregistrement. Je vous laisse quelques coups de téléphone à donner. Et qui est au courant pour ça ? Il n'y a que ta mère et Ted. Il est impératif que personne d'autre ne le sache. Écoute, chérie, on a bien travaillé. Je crois qu'on a mis au point un plan qui devrait marcher. Mais il faut que tu coopères. Je ferai n'importe quoi pour sauver Kelly. Il faut que Cruz nous donne un coup de main. Mais il ne faut pas qu'il sache qu'il s'agit d'un coup monté. Il faut qu'il croit que tout est vrai. Autrement dit, tu me demandes de lui mentir, c'est ça ? Je sais que ça ne va pas très fort entre vous, tout le monde le sait. Si je pouvais trouver une autre solution, je le ferais. Mais on parle de l'avenir de Dacer et ça passe avant tout. Papa, écoute. Une des raisons qui l'a poussé à rompre, c'est justement parce qu'il n'a pas supporté que j'ai pu lui mentir. Qu'est-ce qui risque de se passer s'il apprend que je recommence ? Cette fois, c'est différent. Tu es obligé, tu n'as pas le choix. Je lui ai donné cette excuse un peu trop souvent. Il n'acceptera pas. Tu comprends bien, tu ne veux pas m'aider. Non. Mais il me manque tellement. Mais oui, mais oui. Oh, bonjour. Vous voulez un arbre ? Non, non, pas du tout. J'attends peur. En fait, il m'a demandé de venir le retrouver chez vous. Ah, je ne l'ai pas vu. Pendant que vous êtes là, j'étais dans un oeil à droite et à gauche. Pour chaque arbre, je vous offre des guirlandes. Ah, c'est une excellente idée. Dites-lui, si vous voyez peur, dites-lui que je suis par là. Pentez sur moi. Merci. A tout à l'heure. Merci. Je ne vous dérange pas. Caroline. Bonjour. Bien voilà, j'ai couru les magasins ce matin dans le nouveau centre et j'ai trouvé ça. Je n'ai pas pu résister. J'ai pensé que ça ne pouvait être que pour toi. Oh, non, non, non. Tu ne veux tout de même pas mettre mes goûts en doutes. Oh, regardez ça. C'est magnifique. Je t'en prie, ça me fait plaisir, mon fils. Je vais aller l'essayer tout de suite. Lionel ? Je vous remercie. Vous devez savoir pourquoi. C'est moi qui voudrais la remercier. Cette maison était tellement vide avant qu'elle arrive ici. Vous l'aimez bien, on dirait. Ça, oui, je l'aime. Si son père est remis en liberté conditionnelle, ça va être dur. Il va sûrement vouloir qu'elle vive avec lui. Mais ce n'est pas certain. Nous n'avons pas encore évoqué ce problème. Je ne vois pas pourquoi il ne voudrait pas qu'elle vive avec lui. Oui, oui, c'est oui. Il va probablement y tenir. En fait, je sais très bien qu'il adore sa fille. Il l'aime par-dessus tout. Et c'est quelqu'un qui paraît avoir un bon fond. Très franchement, il n'aurait jamais dû se retrouver en prison. Alors quand il en sortira, il voudra probablement l'aider à retrouver toutes ces années dont elle ne se souvient pas. Il essaiera de lui faire vivre le genre de vie auquel elle a droit. Faisons plutôt des compliments pour une femme qui n'est allée le voir en prison que deux ou trois fois. Je sais, ça peut paraître un peu bizarre, mais curieusement, je vois des traits d'Alice quand je suis devant lui. Il faut espérer qu'il comprenne tout ce que vous faites. Sincèrement, je n'ai pas fait ça pour qu'il me revienne. Je l'ai fait pour Alice. Cheikh, viens par là. Viens t'asseoir une minute. Tu sais très franchement, il faudrait peut-être se demander si oui ou non, Cruz et toi, vous êtes vraiment fait l'un pour l'autre. Il n'y a pas longtemps, tu disais que... Mais chérie, je sais que tu l'aimes, mais quelquefois, ça ne suffit pas. Combien de temps tu vas te taper la tête contre les murs avant de comprendre que ça ne marche pas ? Je sais que dès le début, tu as été farouchement contre le fait que je le vois, mais je croyais que tu avais changé d'ami. Ce que je ne supporte pas, c'est de te voir dans cet état. Essaye de comprendre. Ce que tu vis actuellement avec lui, ce n'est pas très encourageant. Ce n'est sûrement pas le roman d'amour dont tu as toujours réussi. Je n'ai jamais rêvé de vivre un roman d'amour. Je sais parfaitement que nos relations ne sont pas un exemple de fidélité, mais Cruz sait tout ce que j'ai. C'est comme ça, j'y peux rien. Moi, je l'aime et je veux le garder. Je me battrai. Mais il y a des jours, je reconnais que je m'y prends mal. Je sais que c'est difficile. Ne t'inquiète pas, je le sais. Le problème, c'est que parfois, pour s'en sortir, il faut essayer d'oublier ce qu'on ressent. Il faut que tu essayes peut-être de te détacher de lui. Ça paraît curieux ce que je te raconte, mais tout ne va pas s'effacer. Il restera quelque chose. C'est vrai, il faut être un peu patient. Et dans quelques temps, tu auras une bonne surprise. Tu ne penseras plus qu'au bon côté, aux bons souvenirs qui te resteront. Tu verras que tu te sentiras bien mieux. Tu oublieras les mauvais souvenirs. Je ne sais pas si je peux y arriver. Il le faut. Ah, mais j'ai une idée. Pourquoi tu n'irais pas te reposer dans l'île quelques temps ? Oui, va à Maui. Tu pourras voir les gérants et vérifier que tout va bien. Ça te fera penser à autre chose. Non, non, t'inquiète. Je ne veux pas partir. Je n'en ai pas envie. Je préfère rester ici. Je veux aider Kelly. Je reste là. Je veux l'aider. Tu vas mentir à Cruz. J'ai un déjeuner d'affaires importants. Je vais revenir vers une heure. J'ai un rendez-vous, moi aussi. Tout va bien pour toi ? Bien sûr. Je t'aime, tu sais. Oui. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Je vais justement avoir rendez-vous avec Cruz aujourd'hui. Pas de message ? À quel propos ce rendez-vous ? Le capitaine sera là et on veut convaincre cette espèce d'imbécile de revenir. Il manque à tout le monde. Bravo. Là, je te reconnais. Mais comment peux-tu croire qu'il est prêt à reprendre le travail ? Je ne m'inquiète pas trop pour cette question, non. Ce n'est pas le genre d'homme à faire quelque chose contre sa volonté. Ce qui m'étonne, c'est que vous ne vous soyez toujours pas réconciliés tous les deux depuis le temps. On a toujours eu beaucoup de mal à le faire changer d'avis, tu le sais bien. Tu n'as peut-être pas vraiment envie de trop faire pression sur lui, non ? Oh, je t'en prie, arrête. Je veux que Cruz me revienne. Qu'est-ce qui l'en empêche ? Je ne crois pas que Victoria recommence à lui courir après. Avec ce qu'elle a vécu, elle devrait être vaccinée. Oh, à la réflexion, ce n'est pas à cause d'elle qu'on l'a rompu, non ? À mon avis, elle a débarqué en ville et on a compris qu'on était très différents. Si vraiment il fallait se ressembler pour être amoureux, il faudrait réécrire toute l'histoire depuis le commencement des temps. Avec Marie, on ne pouvait pas être plus différents. Pour ne rien te cacher, on était diamétralement opposés. Ce serait complètement stupide d'être aussi pessimiste. Je ne suis pas pessimiste, ce n'est pas vrai. J'aimerais bien finir par oublier cette période. Je le veux vraiment, mais ce n'est pas évident. Je ne vois pas comment je peux oublier ce qui a été si important dans ma vie. Bonjour. Bonjour. Alors, ça va quand tu veux ? Oh oui, il n'y a rien à dire. Ça va, toi ? Ça marche ? Bien sûr, oui. Tu es venue acheter un sapin de Noël ? Non, en fait, on m'a donné rendez-vous ici. Et toi ? Moi, il faisait un temps tellement génial aujourd'hui que j'ai eu envie d'en profiter. Qu'est-ce que tu as ? Hein, qu'est-ce que tu as ? Oui, c'est rien. Bonjour, tous les deux. Moi, j'ai toujours dit qu'il ne fallait pas suivre n'importe quel régime. Je ne suis pas qui s'en prendre mon petit déjeuner, alors j'ai la tête qui tourne. Ça arrive un peu à tout le monde, ça. Il faut faire attention avec les médecins. Ils vous refilent trop de vitamines et tout le travail. Pas vrai que vous voulez. Oui, bien sûr. Tu veux peut-être un verre d'eau ? Merci. Il faudrait peut-être qu'elle s'asseye un peu. Ah, elle a besoin d'un peu d'air frais. Ah, ça va passer. Alors, je peux savoir de quoi tu voulais me parler ? Oui, voilà. Tu sais, je me suis inquiété pour toi. C'est vrai, on est copains, on est super copains, n'est-ce pas ? J'ai voulu te faire sortir de la maison. Pourquoi t'achèterais pas un sapin ici ? Après, on le rapporterait à la maison, on le décorerait, ça te mettrait dans l'herbe sur ce Noël. Je sais que tu veux m'aider, mon vieux, mais ne te fatigues pas pour ça. Je suis bien comme ça à la maison, c'est vrai, je suis sûr. Oh, écoute, à propos d'elle, je ne savais pas, je te jure. J'étais très étonné de tomber sur elle. Non, je t'assure ? Oui, 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 ça va. Je te crois. Mais ce n'est pas grave, d'ailleurs. Sur ce, il faut que je file en m'attente. D'accord, mais passe-moi un petit coup de fil. Mais c'est ça, je téléphone. À bientôt. Alors, ça va mieux ? Mieux, merci. C'est ce qu'on appelle des nausées ? Oui, et j'avoue que c'est tous les matins depuis quelques jours. Vous alliez finir par lui dire ? Vous étiez sur le point de lui dire, le bébé. Excusez-moi, mais ça ne regarde ni lui, ni vous. Ah bon ? Et en tombant sur lui ici, vous n'aviez pas eu très envie de lui apprendre qu'il était le père de l'enfant ? Je peux vous demander ce que vous comptez faire ? Je veux garder mon bébé et je veux l'élever moi-même. Et vous croyez que tout le monde à Santa Barbara va croire que c'est une cigonne qui vous l'a posée pour votre petit Noël ? Je me fais complètement de ce que pensent les gens. En général, moi aussi, mais là, non. Et vous savez pourquoi ? Parce que n'importe qui pourra comprendre que c'est lui qui vous a fait ce bébé. Et il le comprendra lui-même. Vous savez ce qu'il va faire. Il va faire ce qu'il croit être la meilleure solution pour vous comme pour le petit. Je n'ai pas besoin de faire des dessins, je suppose. Je n'ai pas besoin de lui. C'est beaucoup plus compliqué que vous ne pensez d'élever un enfant toute seule. Je sais très bien à qui vous pensez, c'est à Cruz et à Aiden. Vous ne voulez pas qu'il y ait d'autres problèmes. Moi, je pense qu'un homme a le droit de savoir qu'il a fait un enfant. Oui, mais ils ne sont pas nombreux à assumer leurs responsabilités comme lui. Maintenant, si vous le souhaitez, vous pouvez le récupérer. Mais il ne sera pas vraiment heureux sans Aiden. Et ça ne pourra être agréable ni pour lui, ni pour vous, ni pour elle. Vous ne croyez pas ? Je ne lui dirai rien. Ce sera mon enfant. J'ai bien l'intention de l'éduquer et l'élever moi-même, Pearl. Et comment vous voulez faire pour éviter qu'il devine ce qui se passe ? Il ne pourra jamais le savoir. Parce que j'aurais quitté Santa Barbara avant que j'ai le ventre un peu trop arrondi. Caroline, justement, je t'attendais. Je savais que tu finirais bien par te montrer. Voilà, je crois que j'avais raison. Alice est ta fille et celle de Gus. Oui, c'est vrai, c'est notre fille. Channing, j'aimerais surtout que tu ne le dises à personne. Attends une petite seconde, tu veux ? Je crois que tu peux me donner une explication après tout ce temps. Tu as été dure à l'époque. Et je n'ai pas oublié parce que dans ma vie, on ne m'a jamais humilié de cette façon. Quand je l'ai vu, le premier jour, il finissait l'entraînement. Et moi, j'attendais que tu veuilles bien venir me chercher. Et nous avons bavardé, il s'est révélé quelqu'un d'intelligent et de sympa. Je ne vais pas nier que je l'ai trouvé bien séduisant dès le premier jour. Il a su me parler. Comment as-tu pensé que ça marcherait ? Comment as-tu pu imaginer une minute que vous aviez quoi que ce soit en commun ? C'est bien simple. On a découvert qu'on était malheureux tous les deux parce qu'on était à la solde de M. Channing Capwell. Non, c'est ma faute. Non, j'aurais dû m'en douter. Non, je n'ai jamais dit ça. On avait tous les deux cette impression, c'est comme ça. Quant à savoir pourquoi on a cru que ça pourrait marcher, je crois qu'on ne se l'est même pas demandé. On s'est enfuies tous les deux. Ça n'a pas duré très longtemps, mais je me suis retrouvée enceinte juste après qu'il me quitte. Alice est venue au monde. Elle était adorable. Et Gus a décidé qu'il pourrait l'élever tout seul. Il l'a fait jusqu'à ce qu'on l'envoie en prison et j'ai perdu la trace d'Alice jusqu'à ce que je revienne à Santa Barbara. Vous l'avez donné à Gus ? Je ne lui ai pas donné. Je n'ai pas vraiment eu le choix. À cause de sa couleur, qu'est-ce qui se passe ? Non, 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 je l'ai tout de suite aimé. Je l'aime encore maintenant. En l'abandonnant comme ça ? Écoutez, je vivais dans le sud. Je n'avais pas d'argent. Et il fallait aussi que je m'occupe de Jeanne. J'aimais autant mes deux filles. De toute façon, il ne m'a pas donné le choix. Je voulais la garder avec moi, mais il a refusé. J'ai embauché les meilleurs entraîneurs pour lui. Tous ceux qui l'ont vu s'entraîner, tous ceux qui l'ont vu se défoncer te diront qu'il aurait pu faire une superbe carrière. Il avait tout. Résultat, tu t'es enfui avec ce pauvre type. Il a fini en prison. Dis-moi la vérité. Est-ce que ça en valait la peine ? Ça en valait la peine pour l'un et pour l'autre ? Oui. J'admets qu'on sait bien compliquer la vie. On aurait peut-être pu laisser les choses comme elles étaient. Ça aurait été plus facile, mais on n'aurait jamais eu Alice. Tu comprends ? Elle ne sait pas que je suis sa mère, évidemment. Mais j'ai vécu l'enfer pendant toutes ces années parce que je ne l'avais pas avec moi. Il faut que ça s'arrête. Je veux tout faire pour qu'en falle. Elle ait une chance dans la vie. Mais tu ne veux pas qu'elle sache que tu es sa mère ? Je n'en sais trop rien. Elle est très fragile. Tout ce que je sais, c'est que je ferai tout pour aider Gus à sortir de prison. Écoute, pour que ma fille ait une chance, je t'en supplie à genoux, aide-moi à le faire libérer sur parole. Et n'en parle à personne. Tu sais que tu as un sacré culot. Tu en as toujours eu. Attends, il vaut peut-être mieux que tu lui parles. Oui, ce n'est pas si idiot que ça. Je sais bien que tu l'as déjà vue, mais je suis sûre que si tu la connaissais un peu mieux, tu ferais ce qu'il faut. Oléne. Je te le demande. Je te le demande. Très bien. J'ai réagi lui parler. Vous et votre femme, Olé, c'est son nom ? Oui, en fait, ça n'était pas ma femme. Nous n'avons jamais été mariés légalement. En tout cas, vous avez une fille vraiment charmante. Merci. Comme vous le savez, Caroline Wilson a une très grande affection pour elle, comme nous tous. Mais Caroline semble prendre cette affaire très à cœur. Et elle va se battre jusqu'au bout pour vous faire libérer, Gus. Avec Olé, elle était très, très, oui, en fait, très proche. Olé savait que même si nous étions séparés, j'adorais toujours ma fille. Et ça, je crois que Madame Wilson le savait aussi. Vous avez une fille formidable. C'est moi qui me suis personnellement occupé d'elle et depuis sa sortie de l'hôpital. Je crois qu'elle a beaucoup souffert ces dernières années. Mais j'ai l'impression qu'elle va vite s'en remettre. Et il y a juste une chose. Elle fait toutes les nuits le même cauchemar. Elle voit un homme avec un pistolet et il porte un assigne de policier. Et j'ai le pressentiment que ça a quelque chose à voir en quelque sorte avec le crime qui vous a valu d'être là, j'imagine. Alice était là quand ça s'est produit. Ça peut vous sembler insensé, mais il n'y a eu aucun crime de commisant. En fait, j'ai simplement essayé de défendre ma fille. Et moi aussi, d'ailleurs. C'est à la suite de cette histoire qu'on a placé Alice dans cette institution et qu'on m'a empêché de la voir. Il faut se sentir d'ici. Je veux récupérer ma fille. Je suis le seul qui puisse savoir ce qu'elle a vécu. Alors, si je comprends bien, dès que vous serez relâché, si vous obtenez cette libération, vous allez vouloir qu'elle revienne vivre avec vous. Je ne veux pas que ça vous pose trop de problèmes. Mais je vais avoir besoin d'un peu de temps, je crois, pour me réadapter petit à petit à la vie, vous voyez. Oui, c'est certain. Elle peut parfaitement rester chez moi tant qu'elle voudra, bien entendu. Je vous remercie. Caroline m'avait dit que vous étiez quelqu'un de bien. Et vous, M. Lockridge, est-ce que vous êtes un peu rassumé maintenant que vous m'avez vu? Je protégerai votre fille. D'accord. D'accord. Encore une chose. Quand vous l'embrasserez, pensez à moi. Mais ne lui dites surtout pas que vous m'avez vu, n'est-ce pas? Ne craignez rien. Je vous souhaite bonne chance. Je vais en avoir besoin. En tout cas, croyez-moi, Caroline fera ce qu'elle pourra pour vous sortir de là. J'ai de la chance d'avoir une amie comme elle. Vous êtes certainement le meilleur élément que nous ayons. Là, excusez-moi, mais ça m'étonnerait. De toute façon, je ne me sens pas encore prêt à retourner travailler. On pourrait peut-être trouver un compromis. Si vous revenez travailler, Cruz, je suis prêt à vous retirer la moitié des affaires que vous aviez avant. Écoutez, capitaine, je suis détective et j'aime mon métier. Je n'ai pas l'habitude de faire les choses à moitié. Si je reviens, c'est pour travailler à fond. Ce jour-là, ce sera comme ça et pas autrement. Pour l'instant, je ne serai pas à la hauteur et je ne recommencerai pas avant de l'être. En tout cas, vous savez ce que vous voulez. Cela dit, évitez de réfléchir trop longtemps. Le capitaine n'a jamais supporté que quelqu'un lui dise non. Il essaie de nous pousser à fond. C'est son rôle, c'est assez normal. Il continuera. Pardonnez-moi si vous me trouvez indiscret, mais vous savez qu'il donne vie cette situation au moins aussi mal que vous. Excusez-moi, mais je crois... Non, vous allez me faire le plaisir de m'écouter jusqu'au bout. Elle vous aime sincèrement, je vous assure. Elle est vraiment dans un triste état. Et si vous me permettez de donner mon avis, je trouve que c'est grotesque. Ce sera sûrement difficile maintenant pour tous les deux. On ne peut pas l'éviter. Avec le temps, ça va s'arranger. Il faut qu'on continue chacun notre petite vie. Séparément ? Maïs, je ne vois vraiment pas d'autre solution pour nous pour l'instant. Pourtant, ça ne marche pas de pire de rite. Vous voyez, c'est comme une blessure. Mais cette blessure cicatrisera. Non, elle cicatrisera peut-être un peu, mais elle ne va pas guérir. Je sais de quoi je parle. J'étais un peu dans votre situation quand Marie était vivante. J'avais ma fierté, mon amour propre. Et si Donne disparaissait demain ? Disparissait de la surface de la terre ? Que feriez-vous ? Non, c'est trop rien. Moi, je vais vous le dire. Je vous jure que vous vous en voudriez jusqu'à la fin de votre vie. Et vous auriez raison. Je vais y aller. Maintenant que le restaurant est à Brock, je vais peut-être aller faire un tour là-bas pour l'aider à ouvrir quelques huitres en cas de coups de feu. Allez, à plus tard. Comment ça va ? Bien. Je peux peut-être vous donner un petit coup de main. Je peux passer prendre vos bagages. Surtout... Je vous en prie, Pearl. Ne me bousculez pas. Je vous ai déjà dit que je n'ai pas envie de me mettre entre eux. Mais c'est pour vous que je dis ça. Si vous restez à Santa Barbara, vous allez forcément leur tomber dessus comme vous êtes tombés sur Cruz ce matin. Vous allez le regarder et boum, vous allez penser à cet enfant. Et ça va être dur de ne pas lui dire qu'il est le père. J'ai bien peur que vous ayez beaucoup de mal à résister. Non, laissez-moi, je vous en prie. Ça va, c'est pas la peine de faire votre numéro. Je sais que vous êtes toujours amoureuse de Cruz et je sais que vous êtes sûre que c'est sans espoir. Vous voulez cet enfant pour conserver une partie de Cruz. Et vous espérez que ça va durer toute votre vie. C'est parfait, mais il faut que vous disparaissiez d'ici et vous aurez votre bébé. Vous avez beaucoup d'amis à Los Angeles. Et si ça peut vous dépanner, je peux vous prêter un peu d'argent. Dis tout de suite, je vais partir, mais je ne partirai pas avant d'avoir salué tout le monde. Ah non, 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 attendez une minute. Vous n'allez pas faire un coup de folie. Vos bagages sont prêts. Vous allez prendre bien gentiment l'avion. Vous n'allez pas rester ici pour faire un scandale. Et puis tout à coup, imaginez que vous mettiez votre enfant au monde avant de quitter Santa Barbara. Ça vous ferait un petit paquet de plus. Il s'agit de mon bébé. Il s'agit de ma vie. Alors laissez-moi tranquille. Excuse-moi. Grosse ? Oui ? Tu sais, on risque de se rencontrer assez souvent, alors il ne faut pas que tu te sentes gêné à chaque fois. Oui, t'as raison. Comment tu vas aujourd'hui ? Ça peut aller, toi. J'ai entendu dire que tu allais reprendre le travail. Si c'est Mason qui t'a dit ça, c'est prévaturé. Oui, c'est le bon moment pour prendre un peu de vacances. Et comme c'est Noël, ça tombe un peu mieux. Merci, je sais, parce que j'arrive de chez le floriste. Tu sais, près de chez Buzz. Ces arbres de Noël ont une honneur spéciale. Tu te souviens ? Oui, Noël, c'est quelque chose d'exceptionnel. Les cadeaux, les arbres, les fleurs, ça rappelle toujours dix mille souvenirs. Oui, et sur ce, il faut que je m'en aille. Un de ces jours, sans doute. Cruz ? Oui ? Je pense toujours à toi. Même si tu fais tout pour m'oublier. Écoute, je ne peux pas faire semblant de ne pas t'aimer une autre semaine ou un autre mois. Non, maintenant, c'est fini. Je te jure, c'est impossible. Personne ne te demande de faire semblant. Quand on était dans l'Orient Express, tu as dit qu'on était fait l'un pour l'autre. Enfin, que nous deux, c'était pour l'être. Oui, je sais ce que j'ai dit. Apparemment, j'ai eu tort. Mais non, pas du tout. Il faut que tu essaies d'oublier maintenant. Mais je ne veux pas oublier. On a connu de grands moments dans l'Orient Express, aussi dans notre maison et dans le château. Ils ont bien existé. Et je ne les oublierai pas, moi. Ce sont des souvenirs formidables. C'est dommage que tu ne sois pas de cette vie. Vous vouliez me voir ? Oui, en effet. J'ai une très bonne nouvelle pour vous. J'ai décidé que j'allais partir définitivement de Santa Barbara. Ce serait une bonne nouvelle, je ne sais pas, sûr. C'est le cas. Il y a quelques semaines à peine, vous vous promeniez dans la ville en racontant à tout le monde que vous vouliez vous installer pour de bon. J'ai changé d'avis. Je repars pour Los Angeles. Je reprends ma carrière. Je peux savoir pourquoi ? J'ai mes raisons. Oui, Cruz, par exemple. Écoutez, je serai bientôt loin de lui et je pense très franchement que c'est bien mieux comme ça. Entre nous, ça n'est pas la peine de prendre cet air indifférent. Je sais que vous aurez du mal à l'oublier maintenant. Moi aussi, j'ai vécu cette expérience. Je l'ai aimée, mais ça remonte à bien longtemps. Vous n'avez jamais cessé de l'aimer. Vous me l'avez dit vous-même, rappelez-vous. Non, c'est faux. Je commençais à avoir des problèmes avec Marty. La vie devenait carrément un enfer. J'avais besoin de quelque chose de simple, de pur. Et c'est comme ça que je me suis souvenu d'une belle époque. Et cette belle époque, c'était l'épisode de ma vie où j'ai vécu avec Cruz. Alors je suis revenue voir si ça pouvait recommencer. Mais c'était vraiment perdu d'avance. Il avait trop changé. Et moi aussi, je crois que ça m'a fait comprendre que je ne devais pas insister. Vous êtes fait l'un pour l'autre. Vous me pardonneriez si je ne vous dis pas merci d'être arrivée à cette conclusion un peu tard. C'est possible. Vous comprendrez peut-être un jour pourquoi j'ai fait ça. Mais j'ai très bien compris, Victoria. Je vous souhaite bonne chance, c'est sincère. Parce que j'espère vraiment que vous trouverez ce que vous cherchez dans la vie. Et surtout, j'espère que vous ne reviendrez plus jamais. Pearl avait raison, on dirait. Il valait mieux partir d'ici sans parler à qui que ce soit. Victoria? Ah, bonjour. Des ennuis? Je ne sais pas, moi, lequel dois-je choisir? Eh bien, tu prends celui qui fait plaisir. Vas-y, rappelle-toi que Lionel a insisté pour que ce soit toi qui choisis. Je n'ai jamais su une décidée. Ah, il y en a sélectionné deux qui sont aussi chouettes l'un que l'autre. Justement le problème. Bonjour, Janine. Bonjour. Bonjour, monsieur Capwell. Je vois que vous vous connaissez tous les deux. Oui, oui, évidemment. Alors, comment allez-vous? Oh, très bien, je vous remercie. Je vous aperçois, passez quelques fois quand vous allez dans votre villa à côté. Et j'oublie que nous sommes voisins, finalement. Est-ce qu'il y a une telle distance entre les maisons? Mais c'est vrai, elles sont très éloignées. Mais on préfère que ce soit comme ça. Ils s'occupent bien de vous. Lionel, merveilleusement bien, je vous le garantis. Ils me parlent souvent de vous. Bon, c'est vrai, ça m'étonne. Alice, je veux dire, entre ces deux sapins, mais elle n'arrive pas à vous dire. Ah, oui, oui. Et lequel préférez-vous? Ah, ah. Les deux me semblent très bien. Je vois ce qu'il me reste à faire. Personne ne tient à m'aider. Noël paraît beaucoup vous exciter. C'est normal. Ce sera très certainement le plus beau Noël que j'ai jamais passé. Je suppose que vous passez Noël en famille. Euh, non. Enfin, disons que oui, si on veut. Et c'est comme si Lionel faisait partie de ma famille, maintenant. Et je sais que ça va être une fête inoubliable. Il organise une superbe réception et tout le monde devra chanter. Ça ne m'est jamais encore arrivé. Il va falloir que j'apprenne au moins une chanson. À vous entendre, vous allez bien vous amuser. Oh, ça oui, sûrement. Ça va être vraiment super. En fait, si Lionel est Pearl et mes amis, ils ne sont pas vraiment ma famille. C'est presque comme s'ils l'étaient. Je peux vous donner mon avis. Lionel a bien de la chance de pouvoir passer les fêtes avec vous. Alice, tu vois le monsieur qui est là. Tu sais qu'il vend du chocolat chaud. Est-ce que tu en veux une tasse? Oh, oui. Vous en voulez peut-être? Non, merci bien. D'accord. Bon, très bien, Caroline. Je lui parlerai demain. Mais, son, je vous remercie. Vous avez été très gentil avec moi. C'est vrai, j'apprécie vraiment tout ce que vous avez fait. J'ai l'impression qu'il vous arrive quelque chose et je voudrais savoir quoi. Non, c'est... c'est... c'est sans importance. Victoria. Idon, qu'est-ce que tu lui as raconté? Est-ce que tu peux me le dire? Je lui ai juste dit qu'elle n'allait pas me manquer. Pourquoi ça? Elle ne t'a rien dit? Elle quitte Santa Barbara. Quand? Aujourd'hui, ce soir, j'en sais rien. Qu'est-ce que ça peut faire? Bon, voilà. Un petit peu plus sur la droite. Alors, un peu plus sur la droite. Très bien. Ça va comme ça? C'est parfait, c'est parfait. Alors, comment vous le trouvez? Magnifique. La livraison était comprise dans le prix ou est-ce qu'il faut payer? Lionel. On s'est rencontrés complètement par hasard chez le fleuriste et Channing a eu la gentillesse de nous aider. Il a transporté l'arbre avec nous. Bon, alors, il vous plaît. J'ai hésité à prendre l'autre, mais je n'étais pas sûre. Je mets bien celui-là... En tout cas, vous avez bien choisi. Il est magnifique. Il vaut mieux que je rentre maintenant. Merci, M. Capwell. Je vous en prie, voyons. Caroline? Merci encore. Alice, il y a des dizaines de cartons qui sont remplis de guirlandes et de superbes boules. Ça vous dirait d'aller les chercher. On serait peut-être mieux d'attendre, Jeanne. Oh, puis je peux les monter sans problème. Ah, d'accord. Channing est en forme. Il est même de bonne humeur, je trouve. Oui, vous ne m'en voulez pas de l'avoir amené ici, j'espère. Il est prêt à aider notre ami Gus. Alors ça, c'est magnifique. Je viens justement de lui parler. C'est drôle. Quoi, vous êtes allé le voir? Absolument. Caroline, Alice est sous ma responsabilité. Alors si maintenant Gus doit faire partie de sa vie, c'est vrai, elle est, comment dire, sous ma protection. Et il faut bien que je sache à quoi il ressemble, non? Oui. Alors, comment ça s'est passé? Oh, très bien. Oui. En fait, on a beaucoup parlé de vous. De moi? Oui. Mais ne me regardez pas comme ça, c'est vrai. Je ne vois pas pourquoi. Vous savez, il y a quelque chose dans cet homme qui m'intrigue. Je ne le comprends pas. J'ignore si ça vient de sa voix ou bien si c'est son regard, mais j'ai l'impression de l'avoir déjà vu. Oui, c'est possible. Dans ce pays, Jackson est un nom plutôt répandu. Je me demande si je ne l'ai pas déjà vu à Santa Barbara, c'est possible. Je n'en ai aucune idée. Dites-moi, qu'est-ce qu'il faisait avant d'être en prison? C'était un boxeur. Un boxeur? Gus Jackson? Mais, une petite minute. Channing Capwell connaissait un boxeur qui s'appelait Gus Tiger Jackson. C'est le père d'Alice? C'est Tiger Jackson? Bonjour, Siri. Bonjour, papa. Est-ce que tu as vu le sapin? Oh, oui. Un peu frais, mon palman. Oui, je voulais qu'on le voit bien. On va faire une réception superbe pour Nora. Il est magnifique. Je vais chercher Ruben pour qu'il l'installe dans le salon. D'accord. Chérie, tout va bien? Oui, bien entendu. Sous-titrage ST' 501 Merci. 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 Ah, c'est vrai? Oui. Moi, je crois que c'est la meilleure solution. Je le crois aussi, mais avant de partir, je voulais m'excuser d'avoir gâché ta vie comme je l'ai fait. Si je pouvais revenir en arrière, je te jure que tout serait différent. Rien ne t'obligeait à me dire ça. Si, justement. C'est pour moi que je le fais. Ce qui me désespère, c'est que je vous ai menti à tous les deux. J'ai menti à Eden et à toi aussi. J'ai compris que que je ne pourrais plus jamais t'aimer comme avant. J'espérais le contraire, mais je n'en suis plus capable, c'est fini. Tu n'es pas sur une scène et tu n'es pas obligé de me faire un numéro. Si tu me disais franchement ce qui t'amène. Channing Capwell avait autrefois des boxeurs comme d'autres peuvent avoir du bétac. Et ça remonte à près de 20 ans déjà, je crois. Caroline, c'était à peu près à l'époque où vous viviez avec Channing Capwell. Pourriez-vous me dire si par hasard vous avez connu Gus à ce moment-là ? Oui. D'ailleurs, c'est comme ça qu'Oli a fait sa connaissance. J'ai plus ou moins servi d'intermédiaire malgré moi. Je ne sais pas si enfin... Caroline. Vous voyez, je... Vous connaissez très bien Gus si j'ai bien compris. Dites-moi la vérité. C'est donc ça votre petit secret. C'est ça l'explication. Hein ? Ça ne concerne pas seulement Gus. Ça a un rapport avec Alice. Oui. Sincèrement, vous avez connu ce type. Vous avez eu une liaison avec lui. C'est bien ça. Je veux la vérité. Bon, très bien. Je vous dis tout. C'est vrai, Alice est ma fille. Oui, Alice est ma fille. Mais je n'arrive pas à croire qu'elle ne vous ait pas au moins laissé une adresse. Oui, Victoria Lane. Vous en êtes certain ? Merci. Emerson, j'ai vu Frau Bakker. Tout marche très bien. Non, pas maintenant. Je n'ai vraiment pas le temps. Excuse-moi. Allez, va t'occuper de tes clients. Oui, je t'attends. Allez, vas-y. Bonjour. Bonjour. Alors, vous venez chercher un petit sapin de Noël ? Non, c'est vous que je viens voir. Victoria Lane est passée chez moi aujourd'hui. Ah oui ? Elle m'a dit au revoir et d'après ce que j'ai cru comprendre, vous lui auriez conseillé de vite quitter Santa Barbara. Avec qui ? Moi ? C'est absurde. Arrêtez. Je sais que vous êtes parfaitement au courant. Je voulais savoir pour quelle raison elle s'en va. Je t'ai dit ce qui se passait, je m'en vais. Il n'y a pas d'autre raison. On dirait que tu fais une sorte de pénitence. Je me souviens, il y a cinq ans, je pouvais gober n'importe quoi. Aujourd'hui, je ne marche pas. Je parie que t'es venue ici en espérant que j'allais tout faire pour te retenir. Ah non, mais pas du tout. Je l'espère pour toi. Parce que je peux t'assurer que ça n'arrivera pas. Très bien, parce que je m'en vais et je ne veux pas qu'on m'en empêche. Qu'est-ce que tu es venue faire ici ? Vas-y, raconte-moi. Laisse-moi partir. Ouais, attends, seconde. Je suppose que tu es venue me parler, alors parle-moi. Je suis sûr que tu as quelque chose à me dire, Tori. Pourquoi tu t'en vas ? Dis-moi la vérité.